Musique Parce que le terme baptisé signifie immerger ou plonger, n'est-ce pas ? Et donc lorsque le Saint-Esprit descend dans l'esprit humain, il plonge l'esprit humain, il immerge l'esprit humain. Musique Il peut accopier des miracles, mais il vit une mauvaise vie. Pourquoi ? Parce que le âme est irrégénérée. Il plonge, il a compris des miracles. Quand il démontre le mystère du message, c'est déduible. Mais ça a dit le contraire à la parole. Pourquoi ? Parce que son âme est irrégénérée. Le Saint-Esprit n'est jamais arrivé d'or. Musique Shalom, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes donc ici pour une émission dont nous allons discuter autour de la parole. Comme nous savons que la parole c'est bel et bien notre vie. Et donc de ce fait, j'ai donc à ma gauche notre cher précieux frère et pasteur Aristide, qui est donc parmi nous cet après-midi. Donc certainement nous sommes vraiment ravis, cher pasteur et frère Aristide, de vous avoir parmi nous, d'avoir répondu à l'invitation pour cette émission. Donc certainement vous aurez quelque chose à dire et qui sera de bénédiction pour les frères et des sœurs qui sont certainement aussi dans des questionnements, qui veulent écouter quelque chose. Qui sera aussi une bénédiction qui va les aider beaucoup, surtout dans la marche chrétienne en ce qui concerne la parole. Et donc, chers bien-aimés, chers frères, chères sœurs, partout où vous êtes, le thème de notre émission ici, sinon que de ce retrouvaille, la question que nous allons aborder ici et que nous attendions des réponses en attente dans l'expectative de notre précieux frère, pasteur Aristide, est donc portée sur le baptême du Saint-Esprit. Est-il nécessairement la nouvelle naissance? Alors vous voyez que c'est une question dont nous posons, où des frères et des sœurs se posent aussi. Est-ce que, ou encore, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, est-il nécessairement la nouvelle naissance? Alors, chers frères, pasteurs Aristides, la question vous est donc posée en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, est-il nécessairement la nouvelle naissance? Alors, nous vous écoutons. Merci, bien aimé, pour m'avoir invité sur votre plateau, afin de partager la parole du Seigneur autour de ce sujet qui est très important pour les enfants de Dieu. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle naissance, mais dans un autre sens, le baptême du Saint-Esprit n'est pas nécessairement la nouvelle naissance. Alors, juste un instant, chers précieux frères Aristides, je vais juste vous interrompre, parce que là, vous venez avec un oui, pour nous dire que le baptême du Saint-Esprit est nécessairement la nouvelle naissance. Et vous venez aussi avec un non, pour dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas ou ne nécessite pas la nouvelle naissance, ou n'est pas la nouvelle naissance, si on peut le dire au terme au plus simple. Alors, certainement, vous nous mettez un peu dans un, comme on dit, dans l'embarras du choix, ou encore votre expression est un peu complexe, parce que vous avez le oui et le non. Alors, nous vous accordons donc la parole, certainement, de nous prendre sur ces deux facettes, pourquoi le oui est votre oui, et pourquoi le non est aussi votre non. Alors, chers pasteurs, je pense que nous vous écoutons. Et comme je viens de le dire à mon frère Christ, le baptême du Saint-Esprit peut être qualifié de la nouvelle naissance, et comme le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être considéré comme étant la nouvelle naissance. Nous allons d'abord prendre une écriture dans la Bible, dans 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 23. Ici, la Bible dit ceci. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul nous montre que l'être humain est constitué d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Et ces trois éléments qui composent l'être humain nous permettent, n'est-ce pas, de déterminer, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit en tant que nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit qui n'est pas la nouvelle naissance. Donc, étant donné que l'homme et l'être humain sont complexes, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit en tant que nouvelle naissance dépend, n'est-ce pas, du niveau dans lequel l'être humain reçoit le Saint-Esprit. Si l'être humain reçoit le Saint-Esprit au niveau de son esprit, à ce moment-là, ce n'est pas du tout la nouvelle naissance. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Donc, tout dépend de quel niveau la personne est en train de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend dans l'esprit humain, l'esprit de l'homme, alors le Saint-Esprit descend là pour manifester les dons de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est dans l'esprit de l'être humain, il peut prophétiser, il peut parler en langue, il peut avoir des visions, n'est-ce pas, il peut même prêcher la parole. Mais cette personne n'est pas née de nouveau parce que l'esprit humain en soi n'est pas un être, n'est-ce pas ? L'esprit humain, n'est-ce pas, est la faculté intellectuelle de l'être humain. L'esprit humain est le comté mental de l'être humain, n'est-ce pas ? Et donc, lorsque le Saint-Esprit est dans l'esprit de l'homme, il peut manifester tous les dons de l'esprit. Comme je l'ai dit, il peut même prêcher la parole du Seigneur. Mais cette personne n'est pas née de nouveau parce que la nouvelle naissance ne s'adresse pas à l'esprit humain, n'est-ce pas ? La nouvelle naissance s'adresse à l'âme de l'homme. Amen, ça veut dire que l'âme en soi, c'est la personne en soi, c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Donc quand la Bible dit que vous devez naître de nouveau, cette écriture s'adresse à l'âme, pas à l'esprit. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit descend dans l'esprit de l'homme, il n'est pas né de nouveau. Mais si ça descend au niveau de son âme, c'est là où se passe la nouvelle naissance. Parce que même quand nous mourons, c'est notre âme qui sort, n'est-ce pas ? Qui va dans la présence de Dieu. Ce n'est pas notre esprit. Notre esprit, c'est une faculté intellectuelle que Dieu nous a donnée pour nous permettre de contacter le milieu naturel ou d'analyser les phénomènes de la nature. Donc, pasteur, pour ne pas vous interrompre, là vous élaborez deux points. C'est de savoir qu'il y a l'esprit de l'homme, donc le baptême du Saint-Esprit peut se produire au niveau de l'esprit de l'homme, tout simplement. Et peut aussi se produire au niveau de l'âme. Donc l'âme qui est la personne ou la personne réelle, le vrai toi, ou comme on peut le dire, la vraie personne, c'est donc l'âme. C'est ce que nous pouvons comprendre, pasteur. Bien entendu. Parce que, regardez, quand Jésus a expiré à la croix, il a quitté son corps, il est parti, n'est-ce pas ? Oui. Et nous voyons que l'apôtre Paul, Pierre, excusez-moi, au jour de la Pentecôte, quand il parle de Jésus, il dit que le Jésus que vous avez crucifié, n'est-ce pas ? Oui. Dieu l'a ressuscité des morts, parce qu'il était écrit au sujet de lui que Dieu ne laissera pas son âme, n'est-ce pas ? Oui. Dans la tombe. Dieu ne devait pas laisser son âme dans la tombe. Donc par là, l'apôtre Pierre est en train de monter que celui qui est descendu dans le sujet de la mort, c'était l'âme de Jésus. Ce n'était pas l'esprit de Jésus, l'esprit humain de Jésus, mais c'était l'âme. Donc la vraie personne en soi, c'est votre âme. C'est celui-là qui sort, n'est-ce pas ? Et c'est à cette personne-là que ça traite la nouvelle naissance. C'est cette personne-là qui doit naître de nouveau. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui, je me suis pasteur. Voilà, donc c'est cela. Alors si je peux juste prendre un autre point, comme nos parents de, par exemple, Nicodème, qui s'était rencontré avec Jésus, qui était allé voir Jésus, lui étant un docteur de la parole. Et donc Jésus l'avait dit que tu dois naître de nouveau. Donc il a précisé d'eau et d'esprit. Alors quand nous parlons, ou contre Jésus le dit, être, de naître d'eau et d'esprit. Ça va ? Alors est-ce que là, nous pouvons aussi prendre notre terme ou encore parler du baptême du Saint-Esprit là-dedans et aussi de la nouvelle naissance, quand il parle de naître d'eau et de l'esprit ? Mais déjà quand il dit naître, il fait réaliser la nouvelle naissance. Ok. Oui. Ces paroles de Jésus à Nicodème, n'est-ce pas, allaient dans le sens de la nouvelle naissance. Est-ce que cela avait aussi introduit le baptême du Saint-Esprit là-dedans ? Bien entendu. En fait, le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle naissance quand ça se produit dans l'âme. Quand le Saint-Esprit descend dans l'âme, à ce moment-là, n'est-ce pas, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, quand ça se produit dans l'âme, c'est la nouvelle naissance. Mais quand ça se produit au niveau de l'esprit humain simplement, ce n'est pas la nouvelle naissance. Parce que ce n'est pas l'esprit humain qui naît de nouveau. Ce n'est pas l'esprit humain qui naît. L'esprit humain ne peut pas naître de nouveau. Parce que celui qui doit naître de nouveau, c'est la personne. C'est la personne qui doit, la nouvelle naissance est une expérience. C'est une naissance. Celui qui naît, c'est une personne. L'esprit humain n'est pas une personne. L'esprit humain est la faculté intellectuelle, le côté mental que Dieu donne à l'homme. Dieu donne ça à l'être humain quand l'être humain est dans son corps de chair. N'est-ce pas ? Le corps de chair a cinq sens. N'est-ce pas ? Que nous connaissons, que nous avons après l'école. Nous avons l'ouïe, nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons le toucher. Ce sont les cinq sens du corps. Cela nous permet de contacter le milieu naturel dans lequel nous vivons. N'est-ce pas ? Mais pour analyser les phénomènes du milieu naturel dans lequel nous vivons, il nous faut l'esprit. L'esprit humain. Donc, Dieu nous a donné un corps humain qui nous permet de contacter le milieu naturel dans lequel nous vivons. À travers les cinq sens, je peux toucher. N'est-ce pas ? Je sens que je touche le fait Christ. Mais contre connaître pourquoi j'ai les sensations quand je te touche, cela demande, n'est-ce pas, l'intervention de l'esprit. L'esprit, c'est le côté intellectuel, le côté mental que Dieu nous a donné. Il donne cela à chaque être humain. N'est-ce pas ? Oui. Mais cet esprit-là n'est pas un être en soi. Ce n'est pas une personne en soi. Ce n'est qu'une faculté de la tête. C'est pourquoi, frère, madame dit, votre esprit vit dans votre cerveau. L'esprit humain est dans le cerveau. N'est-ce pas ? Oui. Et il n'y a pas de salut dans le cerveau. Il n'y a pas de nouvelle essence dans le cerveau. Il dit, mais votre âme vit dans votre cœur. Il dit, remarquez que la science a découvert que dans le cœur humain, il y a une petite parcelle. Un compartiment. Un compartiment qui n'est pas embêté de sang. Là où le sang n'arrive pas, le prophète dit que ça, ce compartiment-là, c'est la demeure de l'âme. Il dit, votre âme, c'est vous. Il dit, votre âme, c'est un attribut de Dieu. Votre âme, c'est lui l'élu de Dieu. Donc, lorsqu'on dit que je suis un attribut de Dieu, n'est-ce pas ? Oui. Élu, dès avant la fondation du monde, on fait allusion à son âme. Et c'est cet attribut de Dieu qui doit naître de nouveau. La nouvelle essence ne s'applique pas à l'esprit humain. Non. On reçoit le Saint-Esprit dans son esprit. On est baptisé du Saint-Esprit. N'est-ce pas ? Oui. Et à ce moment-là, on peut manifester les dons de l'esprit. Et on peut même prêcher la parole avec puissance, avec conscience. Les gens vont pleurer. Les gens vont crier. Les gens vont tomber par terre. Pendant que vous prêchez. Mais si cet esprit-là n'est pas dans votre âme, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Parce que le terme baptisé signifie immerger ou plonger. N'est-ce pas ? Et donc, lorsque le Saint-Esprit descend dans l'esprit humain, il plonge l'esprit humain. Il immerge l'esprit humain. En lui, on appelle ça baptême. N'est-ce pas ? Et il peut y avoir toutes les manifestations. Mais jusque-là, vous êtes irrégénéré. Vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que le vrai fou, c'est votre âme. Lorsque vous allez mourir, celui qui va sortir, c'est votre âme. Qui ira soit dans la présence et lui soit en enfer. Par votre esprit. L'esprit humain, ce n'est qu'une capacité intellectuelle que Dieu donne à n'importe quel être humain. C'est impersonnel. N'est-ce pas ? Et cela cesse de fonctionner lorsque nous quittons ce corps de chair. Parce qu'en fait, l'esprit humain nous est donné à cause de ce corps de chair. Quand nous ne sommes plus dans cette chair, cet esprit-là ne fonctionne plus. Le côté intellectuel qui l'ose dans la tête, dans le cerveau, ne fonctionne plus. Parce que le cerveau cesse de fonctionner. N'est-ce pas ? Quand on vous met dans la tombe, le cerveau cesse de fonctionner. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui, je vous suis pasteur. Donc là, vous parlez déjà que le baptême ou encore les deux peuvent aller ensemble. Ça va ? Le baptême du Saint-Esprit peut être la nouvelle naissance aussi, aussi longtemps que cela se déroule dans votre âme. Qui est le réel vous. Qui est la vraie personne que vous êtes. Mais aussi longtemps que le baptême du Saint-Esprit se passe au niveau de l'esprit. Alors, cela ne veut pas dire la nouvelle naissance. Non. Donc même si vous avez les dons, vous avez un ministère. Mais aussi longtemps que cela, cette expérience avec Dieu ne s'est pas encore produite dans votre âme. Vous n'êtes pas en fait réellement baptisé du Saint-Esprit. Parce que cela doit se passer dans votre âme. Sinon que si, c'est au niveau de votre esprit, c'est juste manifester les dons du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit dans son esprit est baptisé du Saint-Esprit. Mais il n'est pas né de nouveau. Ok. Je reviens encore là-dessus. Et il peut manifester tous les dons de l'esprit et prêcher la parole. Être un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, etc. N'est-ce pas ? Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme, il est né de nouveau. Et il est aussi baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que son âme a été plongée dans le Saint-Esprit. Le baptême, c'est l'immersion. Donc quand le Saint-Esprit vient dans son âme, son âme est plongée dans le Saint-Esprit, immergée. Et comme son âme, c'est ça la sémence de Dieu. C'est cette sémence qui doit naître. N'est-ce pas ? Alors, il y a une naissance. La nouvelle naissance se produit à ce moment-là. Et cette personne-là manifeste aussi de dans l'Esprit. N'est-ce pas ? Il peut aussi prêcher la parole. Il est né de nouveau. Il a la vie éternelle. Celui-là ne peut pas mourir. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit dans son esprit n'est pas né de nouveau. Il n'a pas la vie éternelle. N'est-ce pas ? Il peut mourir et aller en enfer. N'est-ce pas ? Mais celui qui est né de nouveau, donc qui a reçu le baptême du Saint-Esprit dans son âme, il a la vie éternelle. Il ne peut pas se perdre. Il ne peut pas aller en enfer. Alors, pour gagner un peu le temps, je vais essayer de soutenir ce que nous avons dit avec le prophète. Nous allons rapidement lire dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Bon, ici, je lis les citations là où Frère Branham est en train de démontrer que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Et à la fin, nous lirons d'autres citations qui démontrent que le baptême du Saint-Esprit est bien la nouvelle naissance. Question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Le paragraphe 363, je dis ici. Mais en essayant simplement de rendre la chose brève et claire, pour autant que je sache le faire, c'est non. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez alors la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez dans le Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez ? Il dit, lorsque vous croyez au Seigneur, c'est là où vous recevez la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Je continue. Donc là, le prophète dit que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau lorsque vous croyez. Au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous avez la nouvelle naissance quand vous croyez. Vous avez la vie éternelle. Donc la fournit montre que recevoir la vie éternelle, c'est né de nouveau. Celui qui reçoit la vie éternelle ne meurra pas. Il ne peut pas mourir. Et comme je l'ai toujours dit, ne peut recevoir la vie éternelle que celui qui est éternelle. Parce que la vie éternelle ne commence pas et ne finit pas. La vie éternelle n'a ni commencement ni fin. Donc celui qui reçoit la vie éternelle a toujours été éternelle. Ce n'est qu'une expérience qu'il fait sur la terre. Une expérience par laquelle il reconnaît qu'il a toujours été éternel. Je pense que c'est clair. Oui, pasteur, juste, vous venez de lire, je crois, là, au frère Branham, je pense, dit que quand tu crois en Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau. Si vous pouvez juste répéter cette phrase et peut-être élaborer. Vous avez la nouvelle naissance quand vous croyez. Quand vous croyez en Jésus-Christ. Ici, croire en Jésus-Christ, est-ce que c'est juste de faire accepter la parole ou, comme nous pouvons voir, à l'église, en fait, là, qu'est-ce qu'il dit vraiment du sens d'accepter Jésus-Christ et vous êtes né de nouveau ? Croire en Jésus-Christ, ici, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir dans une assemblée du message et de dire, amène à la parole qui est prêchée. Et de croire que William Branham est un prophète de Dieu et tout ça, non, ce n'est pas cela. Croire en Jésus, se recevoir Jésus dans son âme. Se recevoir la parole dans son âme. C'est ça, croire en Jésus. Croire, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est même pas le fait de prêcher. Parce que quelqu'un peut prêcher sans pour toi avoir cru en Jésus-Christ. Il répète les paroles qu'il lit. Il répète les citations qu'il lit, mais il n'a jamais cru. Croire en Jésus, c'est l'accepter dans son âme. Celui qui a accepté Jésus dans son cœur. Jésus vient habiter ton cœur. N'est-ce pas ? C'est à ce moment-là qu'on a cru Jésus. Celui qui a cru Jésus, c'est celui qui a reçu Jésus dans son âme. Celui qui a cru, c'est le croyant. N'est-ce pas ? Et nous l'appellerons le chrétien. Frère Branham dit aussi longtemps que vous n'avez parlé sur le Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes seulement en voie de devenir chrétien. Celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme, c'est celui-là qui a cru. C'est celui-là le croyant. C'est celui-là le chrétien. Donc ici, naître de nouveau, qui consiste à croire, ce n'est pas le fait de venir à l'église simplement. Ou de dire simplement amener à la parole, de lire les brochures, de clamer au fort que Branham c'est un prophète. Le plus grand de tous depuis jusqu'à nos jours, ce n'est pas cela. C'est le fait de recevoir Christ dans son cœur. C'est le fait de naître de nouveau. C'est ça, naître de nouveau. Recevoir Christ dans son âme. Est-ce que nous sommes d'accord ? D'accord, pasteur. Merci. Alors, je vais continuer la lecture. C'est un don de Dieu qui vous est donné par une grâce souveraine. En acceptant le don de Dieu que Dieu vous donne. Vous voyez ? Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, qui va écouter les paroles de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui qui écoute les paroles de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Jésus a dit, mais Brébi connaît ça, ma voix. Et Frère Brébi, sa voix, c'est sa parole. Et cette parole nous est venue à travers le prophète de Malachika. N'est-ce pas ? Amen. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne peut écouter les paroles de Jésus que sa Brébi. La Brébi de Jésus, c'est le plus destiné. C'est celui qui a été élu dès avant la fondation du monde. C'est celui-là qui est la Brébi de Jésus. C'est celui-là qui naît de nouveau. Parce qu'il a écouté les paroles de Jésus. Il a reçu Jésus dans son cœur. Alors, pasteur, désolé de vous interroger, vous avez juste énuméré un peu sur l'élection. Alors, qu'est-ce que nous pouvons un peu tirer de l'élection ? Qu'est-ce que c'est, c'est l'élection de Dieu ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Si vous pouvez en fait aussi lier cela avec le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, vous voulez dire ? Encore avec la nouvelle naissance. C'est plutôt court. La nouvelle naissance, bien sûr. L'élection est un choix, pour commencer. Je vais prendre un exemple. Enfin, je dirais terre à terre. Lorsque nous parlons des élections chez nous, par exemple au Congo, quand il y a élection, c'est le peuple qui est appelé à aller choisir un certain candidat. N'est-ce pas ? Oui. Donc, on appelle le peuple à aller procéder à un choix. Ok ? Oui. Donc, chacun va dans un bureau de vote, choisir son candidat, et le plonge son papier dans l'urne. Il a fait son choix. C'est là où s'accomplit l'élection. C'est un choix qu'on opère. Donc, en rapport avec notre Seigneur, le Seigneur a opéré un choix dès avant la fondation du monde. N'est-ce pas ? Oui. En ce qui concerne ceux-là qui devaient recevoir la vie éternelle. Et l'opération de ce choix-là, c'est ce que nous appelons l'élection. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'il nous avait choisis dès avant la fondation du monde. Donc, je dirais, Dieu a voté pour certaines personnes. L'élection de Dieu, c'est le vote de l'éternel. Il a voté pour certaines personnes. Et ce vote-là, c'est un vote pour la vie éternelle. Nous sommes ensemble. Oui, je me suis. La population va élire une personne, n'est-ce pas, pour devenir président de la République. N'est-ce pas ? Ils opèrent leur choix. Et Dieu a opéré son choix sans l'élection. N'est-ce pas ? Pour accorder à certaines personnes la vie éternelle. Cela s'est fait dès avant la fondation du monde. C'est ça l'élection pour aller vite. C'est un choix que l'éternel a opéré. Et en opérant ce choix-là, n'est-ce pas ? Alors, il a prédestiné ce qu'il a choisi à la vie éternelle. Et ce sont ces personnes-là qui naîtront de nouveau. Tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Tout le monde ne va pas naître de nouveau. Tous ceux qui viennent à l'église ne vont pas naître de nouveau. Tous les ministres, tous ceux qui prêchent la parole ne naîtront pas de nouveau. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés. Mais il y a peu d'élus parmi ceux qui sont appelés. La nouvelle naissance, c'est pour les élus. Ceux qui ont été choisis. Ceux pour qui Dieu a vanté. Pour la vie éternelle. C'est eux qui vont naître de nouveau. Mais tous ceux qui sont appelés, recevront le baptême du Saint-Esprit. Ils pourront recevoir le baptême du Saint-Esprit au niveau de leur esprit. Mais tous ne naîtront pas de nouveau. Parce que Frère Wallam dit, quand vous naissez de nouveau, vous devenez une partie de Dieu. On ne peut devenir une partie de Dieu que Pierre. Judas Iscabète ne peut pas devenir une partie de Dieu. Rappelle-toi Frère. C'est Jésus qui a appelé Judas. Frère Wallam l'a dit. Jésus a dit, nul ne peut venir. Frère Wallam, si le Père qui m'envoyait ne l'a tiré premièrement. Le Père doit appeler. Et Frère Wallam dit, remarquez que Judas, c'est Jésus qui l'a appelé. Donc c'est le Père qui l'a tiré. Donc Judas fut un appelé, tout comme Pierre aussi le fut. Mais la différence qu'il y avait entre les deux, c'est que Judas était simplement un appelé, mais il n'était pas un élu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les deux, c'est moi qui vous ai appelé. Mais l'un de vous est un dame. Donc, pasteur, sans juste vous interrompre, quand vous parlez de Judas et Pierre, nous pouvons voir que selon l'histoire, la différence, ou encore, nous pouvons voir que Judas et son ministère, ou encore, lui qui pouvait, avait ce ministère d'un apôtre comme les autres, il n'est pas arrivé jusqu'au jour de la Pentecoste, c'est-à-dire jusqu'au baptême. Il ne le pouvait pas. Pouvant nous dire que c'était ça, la différence entre les deux, bien entendu, bien entendu, parce que pour commencer, Judas n'est pas un élu, il ne fut pas un élu de Dieu. Donc il ne pouvait pas arriver à la chambre haute. L'expérience de la chambre haute, c'est la nouvelle naissance, c'est la réception du Saint-Esprit dans l'âme. Ça, c'est le réservoir qu'aux élus de Dieu, à ceux pour qui Dieu avait voté dès avant la fondation du monde. Et moi, je peux dire, l'Éternel a voté pour moi. L'Éternel a voté pour Frère Branham. Voilà pourquoi Frère Branham a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que Dieu a voté. Et quand Dieu vote, il vote pour l'éternité. Et donc, tous ceux qui sont dans les églises, que ce soit dans les églises du message, partout, il y en a qui sont simplement les appelés et qui ne sont pas les élus. Et donc, quand nous prenons, comme tu as appris le cas de Judas, Judas n'est pas arrivé à la chambre haute. Mais Frère Branham dit qu'il fut justifié. Il fut aussi sanctifié. Parce que Judas est passé par le baptême. Donc, n'est-ce pas ? Il a pris le baptême. Il a été sanctifié. Mais Branham dit qu'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit dans son âme. Mais tout de même, il a reçu le souffle du Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux le souffle du Saint-Esprit. Judas l'a reçu. Et j'ai toujours identifié ou qualifié le souffle du Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit au niveau de l'Esprit. Je pense que nous sommes en train d'évoluer ensemble. Oui, nous sommes en train d'évoluer. Juste pour ajouter... Donc, Judas ne pouvait pas arriver dans la chambre haute parce qu'il fut seulement un appelé. Mais Frère Branham dit qu'il avait un véritable ministère. Il fut l'apôtre de Dieu. C'est Dieu qui l'avait appellé. C'est Dieu qui l'avait donné au ministère. Voilà pourquoi le ministère ne sauve pas. Ce n'est pas ça qui sauve. Le salut, ce n'est pas le ministère. Le salut, ce n'est pas bien prêché. Mais le salut, c'est l'élection de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Dieu appelle par élection. Qui est-ce que Dieu appelle par élection ? Ceux qui l'avaient élus désavant la fondation du monde. Il a appelé Abraham par élection. Il dit l'appel d'Abraham. N'est-ce pas ? Il est le type de l'appel de tout véritable chrétien. Donc, tout véritable semestre de Dieu est appelé par élection. Dieu a appelé Pierre par élection, mais il n'a pas appelé Judas par élection. Parce que Judas ne fut pas un élu. Ceux qui sont appelés par élection, c'est ceux qui ont été élus désavant la fondation du monde. Nous sommes d'accord ? Oui, je me suis pasteur. Et donc, ceux qui sont appelés comme Judas pourront être justifiés, sanctifiés. Et ils peuvent recevoir le Saint-Esprit dans leur esprit. Mais ça ne descendra pas dans leur âme. Avant de continuer la lecture, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Une expérience que Frère Baname a faite chez les pentecôtistes. Je pense que tu vas te suivre de cela. Frère Baname était parti dans une réunion des pentecôtistes. Et pendant qu'il y était, il assistait à la réunion. Il avait deux prédicateurs pentecôtistes qui manifestaient les dons de l'esprit. Donc, en l'occurrence, le parler en langue et l'interprétation. C'était parfait. Un parlait en langue, l'autre interprétait. Frère Baname dit que c'était le vrai Saint-Esprit qui se manifestait. Le Saint-Esprit dit que c'était le vrai. Alors, Frère Baname dit qu'avec le don que Dieu lui a donné, il a voulu un peu contacter les esprits de ce genre-là pour savoir quel est l'esprit vraiment qui agissait. C'était vraiment, vraiment le Saint-Esprit. Pour ne pas avoir un doute là-dessus. Il s'est approché. Il a salué le premier. Ils ont causé avec lui. Et Frère Baname, avec le don du discernement qu'il avait, il a vu que cet homme-là était un véritable chrétien. Il dit qu'il est un vrai chrétien né de nouveau qui avait le Saint-Esprit dans son âme qui était sauvé. Un élu de Dieu. Mais quand il se rapproche du deuxième homme, Frère Baname va constater que s'il n'avait jamais rencontré un hypocrite, celui-là en était un. Un hypocrite. Il dit, quand il est entré en contact avec son esprit, il a vu que l'homme était marié, il avait sa femme, mais il vivait avec une autre femme à blonde avec laquelle il avait des enfants. Il vivait dans l'adultère. Frère Baname dit, je ne pouvais pas comprendre cela. Ça l'a intrigué. Comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit pur, l'Esprit sacré peut-il descendre sur un hypocrite ? Comment le Saint-Esprit ? Il dit, c'était le vrai Saint-Esprit. Sur un hypocrite. Et voilà comment Frère Baname va se retirer. Ou s'abîner au cagnon pour aller prier. Et pendant qu'il y réfléchissait, il dit, le vent commençait à souffler, il a tourné les pas de sa Bible sur le chapitre 6. Il a lu, il a refermé sa Bible. Le vent encore soufflait. Il a ouvert sa Bible sur le chapitre 6. Il s'est mis à lire. Il s'est dit, mais tiens, certainement Dieu veut me parler. Et voilà comment une vision va se vivre devant lui. Il voit la terre labourée. Il voit un semeur habillé en blanc qui sort, qui en sémence la terre labourée. Et quand ce semeur-là part, un autre semeur vient habillé en noir. Il entre dans le même champ à pas fêtrer. Il sème la mauvaise sémence, l'ivraie, dans le même champ. Frère Baname dit, il va remarquer que le blé a poussé, l'ivraie aussi a poussé. Et l'ivraie et le blé jubilaient. N'est-ce pas ? Dans la présence de Dieu. Ils étaient dans le même champ. Et Frère Baname dit, après un moment donné, le sel est devenu rien. Il n'y avait pas de pluie, rien, rien. L'ivraie s'est courbée. Le blé également s'est courbée. L'ivraie et le blé ont commencé à demander la bénédiction de Dieu. Seigneur, on voit la pluie. Seigneur, on voit la pluie. Et la pluie est tombée. Quand la pluie est tombée, Frère Baname dit, l'ivraie, le blé se relève et dit, « Gloire à Dieu ! » L'ivraie aussi se relève et dit, « Gloire à Dieu ! » C'est là où Frère Baname va comprendre ce qui s'était passé chez les pentecôtistes. C'était le vrai Saint-Esprit qui agissait dans cet hypocrite-là. Mais où au niveau de son esprit ? Il va comprendre Hébreu chapitre 6, à partir du verset 4, qu'il est impossible pour des gens qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés, qu'ils soient renouvelés et amènent à la répentance. Impossible. C'est là où Frère Baname nous montre que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit au niveau de son esprit, baptisé, mais son âme est noire comme de l'encre, être perdue. Parce que le Saint-Esprit au niveau de l'esprit, c'est donné à n'importe qui. Alors, juste pour une question sur Hébreu 6, pasteur, si nous pouvons juste jeter un coup de là-dessus, sur Hébreu 6. Donne-moi d'abord le temps de terminer, frère. Ok, d'accord. Nous allons accorder le pasteur le temps de nous avec la lumière du message, nous confirmer. Donc, Frère Baname dit que la nouvelle naissance, c'est la réception de la vie éternelle. Celui qui est né de nouveau a la vie éternelle. au celui qui a la vie éternelle ne meurt pas. Ton frère Baname ne peut pas mourir. C'est pourquoi Frère Baname a dit, si un incrédule vous disait que William Baname est mort, ne le croyez pas. Il est né de nouveau, il ne peut pas mourir. Il a la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est la vie éternelle. Donc là, ici, il montre que la nouvelle naissance est plus que le baptême du Saint-Esprit. Il dit, à la vie pour toujours, voilà la nouvelle naissance, vous êtes convertis. Cela signifie que vous avez fait des mitours. Il montre encore que la nouvelle naissance est la conversion. Inconvertis, c'est celui qui est né de nouveau. Mais celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit tout court n'est pas inconverti. Au paragraphe 364, il dit, mais le baptême du Saint-Esprit vous met dans le corps de Christ, sujet aux dons pour le servir. Si vous voulez dire, il sait que le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'Esprit vous place dans le corps des dons. C'est-à-dire, vous rend apte à manifester les dons de l'Esprit. Un coréthique chapitre 12, le 9 dons, mais y compris Ephésiens 4, verset 11, la prédication de la parole. Encore les cinq ministères. Voilà. Cela ne fait pas de vous quelque chose de plus qu'un chrétien. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Au niveau de l'Esprit, ne fait pas de vous un chrétien. ou le baptême du Saint-Esprit dans l'Esprit, ça ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Cela vous met simplement dans le corps des dons. C'est pourquoi il y a beaucoup des prédicateurs, même dans nos églises du message, qui ont prêché parce que le Saint-Esprit est dessiné dans leur esprit. Ça les a placés dans le corps des dons et ils ont prêché avec action. Vous voyez? Alors, par un seul esprit, un coréthique chapitre 12, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. alors dit Paul, il y a différents dons et dans ce corps, il y a neuf dons spirituels. Je saute ça? Paragraphe 365, il dit, mais alors, pour ce qui concerne le fait d'avoir la vie éternelle et d'être un chrétien, vous êtes chrétien au moment où vous croyez, donc quand vous naissez de nouveau. C'est là que vous devenez chrétien. Mais pas quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Là, Frère Branham, quand il parle de ce baptême du Saint-Esprit, il fait allusion à l'esprit humain. Donc, vous recevez le Saint-Esprit dans votre intellect, dans votre cerveau. Maintenant, il ne s'agit pas de soi-disant croire. Il est précis, il ne s'agit pas de soi-disant croire, mais de croire véritablement au Seigneur Jésus et de l'accepter en tant que votre sauveur personnel. Vous êtes né de nouveau à l'instant même et vous avez la vie éternelle. Il définit ça. Croire là, c'est d'accepter Jésus, de le recevoir. C'est ça qui amène à la nouvelle naissance. Alors, je continue ici. Il dit, alors quand vous croyez, Jésus a dit que vous avez la vie éternelle. C'est là la nouvelle naissance. C'est votre conversion, un changement. Mais le baptême du Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés et vous êtes sujet à ces neuf dons spirituels qui doivent opérer à travers vous. Vous êtes né de nouveau comme vous croyez, mais le baptême du Saint-Esprit c'est pour l'opération des neuf dons de l'Esprit. Il crée une différence. Excusez-moi, je vais reprendre cette lecture. Mais le baptême du Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés et où vous êtes sujet à ces neuf dons spirituels qui doivent opérer à travers vous telles que la prédication. Les évangélistes, apôtres, pasteurs, prophètes, donc beaucoup de gens, n'est-ce pas, peuvent avoir le baptême du Saint-Esprit et manifester tous ces dents, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Sans qu'ils ne soient nés de nouveau. Ils n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Et tous les dents, et tous les dents, et tous les dents du corps viennent là-dedans quand vous êtes baptisés dans le corps. Et cela ne vous rend pas plus chrétien. Donc le baptême du Saint-Esprit dans l'Esprit ne fait pas de vous un chrétien. Cela vous place simplement en position à un endroit pour être un esprit en service dans l'Église du Dieu vivant. Le comprenez-vous maintenant? Voyez-vous? Dans le Compte Arebou, il dit ceci. Les gens disent que le baptême du Saint-Esprit c'est la nouvelle naissance. Eh bien, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit c'est lorsque la puissance entre dans cette naissance pour le service. Ok? C'est exact. Voyez, le Saint-Esprit c'est baptisé dans le Saint-Esprit. Pour la nouvelle naissance, vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Voyez? En ayant la foi et en l'acceptant comme votre soeur. C'est ça la naissance. Passer de la mort à la vie. Je vais sauter quelques citations rapidement. Je vais lire dans Essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraph 33 en amie de 6. C'est ce que j'essayais de dire hier soir. L'Esprit peut être baptisé de cet Esprit. Donc l'Esprit humain peut être baptisé du Saint-Esprit. et que pourtant ce ne soit pas un chrétien. L'Esprit peut être baptisé du Saint-Esprit mais vous n'êtes pas un chrétien. Vous voyez? Vous vivez de cette même vie mais les fruits que vous portez révèlent ce que vous êtes. Voyez? C'est vrai. Voyez? Ils peuvent accomplir tous les signes. Ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur esprit peuvent accomplir tous les signes. Priez pour les malades, guérir les malades, ouvrir les yeux, chasser les démons et faire toutes sortes de choses en vivant de la même vie qu'il y a dedans. Là-dedans. Ils peuvent accomplir des miracles mais ils vivent une mauvaise vie. Parce que leur âme est irrégénérée. Ils prichent. Ils accomplissent les miracles. Quand ils démontrent le mystère du message c'est terrible mais sa vie est contraire à la parole. Pourquoi? Parce que son âme est irrégénérée. Le Saint-Esprit n'est jamais arrivé dans son âme. Ok? Le pasteur? Au paragraphe de son trésidier. Bon, remarquez là. Maintenant, David pensait qu'il avait tout un ordre. David, le roi. Et il était inspiré. Vous voyez comment le Saint-Esprit peut oindre un homme quand David voulait ramener l'arche n'est-ce pas? Oui. Dans le pays. Mais sur un char neuf. Mais il faut qu'il soit dans l'ordre de l'anxion. L'esprit extérieur, l'esprit extérieur dans l'esprit humain peut être oint du Saint-Esprit et l'âme être noire comme l'ancre. C'est ce que Frère-Madame dit. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas nécessairement la nouvelle naissance. L'homme est triple, l'être humain est triple, corps, esprit et âme. Tout dépend du niveau dans lequel l'homme a reçu le Saint-Esprit dans son être. S'il reçoit le Saint-Esprit dans son esprit, il est baptisé du Saint-Esprit mais il n'est pas né de nouveau. S'il reçoit le Saint-Esprit dans son âme, cette réception du Saint-Esprit dans l'âme et la nouvelle naissance, cela est aussi appelé le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair ? Oui, Pasteur. Est-ce que nous sommes d'accord ? Parce qu'il y en a qui ont lu Frère-Braname, la Frère-Braname dit le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Ils sont allés loin avec, n'est-ce pas ? En mettant un point, le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance, point, ils s'arrêtent là. Mais ils ont oublié que quelque part, Frère-Braname encore dit le baptême du Saint-Esprit c'est la nouvelle naissance. Donc tout dépend où est-ce que vous le recevez. Et il y a même des gens, n'est-ce pas, qui sont loin du Saint-Esprit au niveau de leur corps. Le Saint-Esprit descend dans l'assemblée pendant que le passé est tenté de prêcher. Et ça oint le corps physique, la chair. Et les gens commencent à voir les torts, à tomber, à sauter, tout ça. Le corps s'agit parce que le Saint-Esprit est sacré. Et quand cet esprit, cette onction sacrée tombe sur le corps de la personne, la personne a des sensations. La personne saute, crie et tout. Il y en a même qui se mettent à crie. Mais il ne dit absolument rien. Il n'est pas en train de profiter du crié. Le Saint-Esprit a oint son corps. Le Saint-Esprit a immergé son corps. Mais si vous vérifiez la vie de la personne, il mène une sale vie. Une vie, une sale vie. Il y en a d'autres quand le Saint-Esprit les touche au niveau du corps ou les oint au niveau du corps, ils commencent à confesser leur propre vie parce que c'est trop sacré. Ça saisit son corps. Oh, c'est lui, pardonne-moi, c'est lui, pardonne-moi ce que je fais, c'est lui, pardonne-moi ceci. C'est au niveau de son corps. Tout ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est une action sur le corps. Concernant dans l'esprit, c'est le baptême au niveau de l'esprit. L'esprit a été immergé, mais la personne n'est pas des deux nouveaux. N'est-ce pas ? Et ce sont ceux-là quand ils demeurent dans cet état du Saint-Esprit au niveau de l'esprit qu'ils deviennent des ouvriers d'iniquité. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos églises du Messa nous sommes surpris. Je ne parle pas d'autres églises. Nos églises, dites du Messa, nous sommes surpris. Des pasteurs que nous avons connus comme des puissants prédicateurs. N'est-ce pas ? On n'est surpris d'apprendre qu'il a terminé le sœur de l'église, qu'il a couché même avec la femme Marie. Et quand on vérifie, il avait commencé à le faire depuis longtemps. Comment on a du mal à comprendre ça ? Comment Lucas prie chaffait conscient quand il prie pour les malades et les malades étaient guéris ? Il en contribue à les ministres. C'est un homme qui prie chèpe bien, mais on l'attrape dans des histoires sales. C'est ce qui démontre à suffisance que le baptême du Saint-Esprit n'est pas toujours la nouvelle naissance. Cela nous a permis de, moi personnellement, j'ai compris que ces pasteurs avaient l'anxion au niveau de leur esprit, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Voilà pourquoi ils nous ont apprécié avec conscience. Ils nous ont démontré des choses qui sont vraies. C'est l'anxion qui est descendue dans l'esprit. Ça manifeste le don du pasteur. Les dons sont au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi le ministère, ce n'est pas le salut. N'est-ce pas ? Moi, aujourd'hui, je ne suis plus surpris. Oh, le pasteur à l'intérieur est tombé et il avait ravagé les soeurs de l'église. Oui, mais il prêchait des promants. C'est tout le temps qu'il parlait. Oui, c'est un anxion au niveau de son esprit. Et parfois, ce pasteur-là n'est pas un fils de Dieu. Il peut être un judaïs escalote mondial. Et s'il monte à la chair, il va continuer à vous prêcher des grandes choses. Parce que l'anxion du Saint-Esprit, au niveau de l'esprit, ça descend dans un homme sale. C'est ce qui s'est passé chez les pentecôtistes de mon frère Branham. Cet autre homme-là était un adultère. Mais le Saint-Esprit le roignait, roignait son esprit. N'est-ce pas ? Oui. Je pense que c'est lui qui interprétait la langue. Et c'était une interprétation juste. Voilà le mystère du Saint-Esprit. Frère Branham nous a aidé à comprendre ça aujourd'hui. C'est pourquoi on ne doit pas avoir foi à la manifestation du temps de l'esprit. On en a besoin. N'est-ce pas ? Ce n'est pas parce qu'un ministre prêche bien qu'il est né de nouveau. Nous avons besoin des gens qui prêchent et qui vivent bien la parole. OK. Maintenant, j'avais dit que oui, le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle essence. Non, le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle essence. Nous avons lu la Frère Branham qui dit que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle essence. Alors, il est disant cette fois-ci la Frère Branham qui dit que c'est la nouvelle essence et la même chose. Mon prophète ne s'est jamais contrédit. mais ce sont des pasteurs qui se contrédissent. Ils se battent entre eux. Mon prophète ne s'est jamais contrédit. Il savait ce qu'il disait. Alors, dans le 7 âge de l'Église, à la page 147 Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps du Christ. C'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui entre en vous et qui vous remplit après que vous vous êtes répentis en ayant entendu sa parole et que vous êtes baptisés en signe de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous en arrivons donc maintenant à cette conclusion. Comme le Logos éternel a été manifesté dans le Fils Et quand Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair obtenant ainsi le titre de Fils de même que nous qui sommes éternels dans ses pensées nous sommes devenus à notre tour la sémence parole parlée composée de plusieurs membres manifestés dans la chair et ses pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les Fils de Dieu c'est ainsi que nous sommes appelés nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance vous écoutez nous ne sommes pas devenus la sémence de Dieu par la nouvelle naissance nous étions la sémence c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau car seuls les élus peuvent naître de nouveau je prêche le message la nouvelle naissance c'est seulement pour les élus mais le baptême du Saint-Esprit tout court c'est pour tout le monde seuls les élus naîtront de nouveau donc seuls les élus recevront le Saint-Esprit dans leur âme parce que l'âme c'est le véritable à toi la parole quand elle est prêchée elle est adressée à l'âme pourquoi la Bible dit l'âme qui pèse c'est celle qui mourra la parole c'est-à-dire c'est l'âme et quel est cet terme qui peut naître de nouveau c'est l'âme d'un élu parce que seuls les élus peuvent naître de nouveau a dit frère Branabé je dis Amen seuls les élus peuvent naître de nouveau mais tous les appels peuvent reçoître le Saint-Esprit dans leur esprit ils ne naîtront pas de nouveau c'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés je lis encore quelque part les dernières citations on m'a dit qu'on n'a plus assez de temps toujours dans les états de l'église l'exposé la page 138 pour commencer vous remarquez que dans mes réunions quand j'ai fini de prêcher lorsqu'une réunion d'évangélisation ou d'un message d'enseignement je lance le filet et j'invite les gens à réagir je leur demande de s'avancer pour recevoir le Saint-Esprit mes amis ponts-cotistes quand ils m'entendent dire ceci croient que j'invite les gens à s'avancer pour être baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils sont déjà nés de nouveau ainsi quand j'invite excusez-moi ceux qui sont remplis de l'Esprit à venir aider ceux qui ont répondu à l'invitation de recevoir l'Esprit ces chers amis dont les ponts-cotistes se précipitent vers les gens qui se sont avancés pour leur parler en les encourageant à s'abandonner à Dieu et à croire pour parler en langue ceci a été la cause de beaucoup de confusion je vais vous dire exactement ce que j'entends par là j'entends par là que le pécheur s'avance et qu'il naisse de nouveau c'est-à-dire qu'il soit baptisé dans le cœur de Christ c'est par le Saint-Esprit la nouvelle essence c'est quoi ? c'est être baptisé dans le cœur de Christ c'est par le Saint-Esprit mais le même prophète Puyot a dit que le Saint-Esprit n'était pas le baptême du Saint-Esprit n'était pas la nouvelle essence mais ici il montre que le baptême du Saint-Esprit c'est la nouvelle essence il dit c'est ce qui est exactement ce qui est arrivé à la Pentecôte quand l'église a démarré autrement dit être né de l'Esprit c'est être véritablement baptisé du Saint-Esprit c'est une seule et même chose je vais m'arrêter là j'ai encore d'autres citations je vais m'arrêter là c'était courté et donc pour essayer un peu de conclure ce que nous avions dit le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle essence lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre esprit humain notre côté intellectuel n'est-ce pas ? mais le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle essence lorsque nous recevons le Saint-Esprit au niveau de notre âme parce que la parole s'adresse à l'âme la parole est venue pour l'âme et l'âme c'est ça la semence quand on dit que nous sommes des semences de Dieu la semence ce n'est pas notre esprit ce n'est pas le côté intellectuel c'est notre âme cette âme-là c'est le véritable à nous et voilà pourquoi Frère Bonham quelque part a dit que lorsque la Bible dit que l'homme pense avec son cœur les scientifiques ne comprenaient pas cela parce que pour les scientifiques l'homme pense avec sa tête avec son esprit humain comment est-ce que la Bible peut dire que l'homme pense avec son cœur quand ils ont découvert le compartiment qui se trouve dans le cœur ils ont compris que la Bible a raison que l'homme a deux pensées il a la pensée de la tête et la pensée du cœur la pensée de la tête c'est le côté intellectuel la pensée du cœur c'est la tribu de Dieu c'est l'âme c'est la sémence c'est ça le fils de Dieu c'est la fille de Dieu c'est elle qui va l'écouter Alors merci beaucoup cher pasteur que le Seigneur vous bénisse richement c'est moi qui vous remercie je crois que les bien-aimés et soeurs nous sommes tous contents et ravis d'avoir écouté notre précieux frère et serviteur de Dieu à la lumière bien sûr du message la parole de l'heure que nous avons reçu nous donner cet éclaircissement de comprendre le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle naissance quand le baptême du Saint-Esprit se passe au niveau de l'âme car l'âme c'est le réel vous c'est la sémence de Dieu même en vous et de comprendre aussi que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance parce que le baptême du Saint-Esprit se passe tout simplement au niveau de l'esprit s'arrête juste au niveau de l'esprit alors je crois que nous étions tous bénis en apprenant ceci nous pouvons être maintenant capables de faire cette différence de comprendre que la nouvelle naissance encore le baptême du Saint-Esprit comme frère Bernard a su le dire il s'est bien équilibré comme il a dit que le baptême du Saint-Esprit c'est la nouvelle naissance il nous a démontré cela avec toutes les citations que notre précieux pasteur a pu lire et nous a aussi confirmé que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance alors nous croyons que c'est une c'est une bénédiction alors étant donné que notre rémission vient donc à sa fin nous vous remercions cher pasteur de tout coeur de votre temps et nous vous donnons peut-être un dernier mot à dire peut-être aux chers bien-aimés qui vous écoutent en fonction de ce que vous avez dit certainement les encourager davantage et les dire quelque chose de plus pasteur bon je commençais par dire merci de m'avoir invité et je cèterai que Dieu vous bénisse grandement pour que ces émissions continuent puisque vous êtes en train de le faire pour l'avancement du royaume de Dieu donc c'est une oeuvre qui est vraiment importante et très capitale que Dieu vraiment bénisse cette oeuvre et vous donne les moyens pour que vous puissiez avoir tout le matériel qu'il vous faut pour vraiment aller de l'avant avec ces émissions et donc merci de m'avoir invité et j'aimerais que les bien-aimés qui vont écouter suivre cette émission puissent la suivre avec un coeur ouvert parce que je crois que ce que nous avons dit ici c'est ce que le Saint-Esprit nous a révélé et qu'ils prennent cela de tout leur coeur et que si quelqu'un est convaincu d'après tout ce qu'il vient d'écouter qu'il n'avait jamais expérimenté Dieu dans son âme qu'il cherche à recevoir le Saint-Esprit dans son âme même s'il a prophétisé même s'il a parlé même s'il prêche la parole s'il n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance dans son âme alors qu'il cherche cette expérience-là c'est ce qui nous amène au ciel prêcher ne nous amène pas au ciel chanter ne nous amène pas au ciel mais c'est quand on a le Saint-Esprit dans l'âme on est né de nouveau on fait partie de la famille de Dieu n'est-ce pas on fait partie de sa famille et quand on est de la famille de Dieu Dieu ne peut pas nous rejeter on est une partie de Dieu quand on est de nouveau on intègre la divinité parce que Frère Branham dit celui qui est né de nouveau est une partie de Dieu n'est-ce pas on intègre la divinité la divinité est son fin la divinité ne peut pas s'éteindre alors pourquoi cherchant vraiment à faire cette expérience de la nouvelle naissance non pas simplement se contenter du Saint-Esprit dans nos esprits ça ne nous amènera pas au ciel quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit dans son esprit et son âme est noire comme le long de la dit Frère Branham et il mène une mauvaise vie n'est-ce pas et ça conduit beaucoup les gens dans l'iniquité voilà un peu le dernier mot que je pourrais dire vraiment que le Seigneur vous bénisse Amen merci beaucoup cher pasteur comme nous venons tous l'écouter le dernier mot de notre frère certainement cela nous aidera de beaucoup d'avantages surtout dans la marche chrétienne et de beaucoup chercher la nouvelle naissance le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes je crois que c'est ce qui sera le désir de chaque frère le désir de chaque sœur qui va suivre cette émission qui va écouter tout ce qui a été dit de cette émission nous vous remercions beaucoup nous remercions beaucoup l'équipe technique qui est avec nous et au delà de toutes choses nous remercions aussi à notre Seigneur Jésus Christ de tout cœur car c'est par sa grâce que nous sommes parvenus à nous réunir ici à apprendre quelque chose de plus et nous croyons que c'est par son baptême du Saint-Esprit dans nos âmes qui nous donnera plus de lumière afin de rester sous la lumière de sa parole car la lumière c'est lui-même comme Jésus pouvait dire je suis la lumière et sa parole aussi c'est notre lumière et c'est cette parole que nous avions aussi partagée qui a ajouté un plus en nous alors nous vous remercions beaucoup que le Seigneur vous bénisse richement et par la grâce de Dieu certainement nous reviendrons encore au plein de vous avec plusieurs questions qui certainement vous dérangent aussi et par la grâce de Dieu vous obtiendrez des réponses à ces questions que le Seigneur vous bénisse et par la grâce de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501